C'est grâce aux calculs fournis par l'équipe du CNES de Toulouse qui travaille sur la mission Rosetta que scientifiques et ingénieurs ont finalement pu se mettre d'accord sur 5 sites potentiels pour l'atterrissage de Philae en novembre prochain sur la comète Churyumov-Géryasimenko. Il fallait déjà analyser toutes les données, donc les données techniques, être capable d'atterrir sur un site, qu'elle était l'ensoleillement, quelles étaient les visibilités, c'est-à-dire les capacités de passer des télécommandes entre l'orbiteur et le lander sur le long terme pour qu'il y ait survie de Philae au sol. Et on a aussi étudié la thermique et l'énergie une fois qu'on atterrit pour là aussi vérifier que ce n'était pas une mission pour quelques jours mais sur plusieurs mois. Ici depuis le 11 août et à partir des informations reçues sur la forme de la comète, l'équipe a modélisé les trajectoires pour atteindre les différents sites. Au fur et à mesure que Rosetta va s'approcher de la comète, elle transmettra encore plus d'informations sur ces sites sélectionnés, notamment sur la composition du sol. Trop de rochers sur un site par exemple conduirait à son élimination. On a déjà des données sur la topographie, c'est-à-dire sur les pentes par exemple. Donc ça permet de savoir si on va se poser sur une surface plane ou pas, ce qui est très important pour nous. Donc il y a eu des critères de ce type qui ont été définis. Après on a pris en compte des données qu'on a reçues récemment, comme la masse de la comète par exemple, pour calculer les trajectoires qui nous permettraient d'atterrir et donc définir les zones de la comète qu'on pourrait atteindre en fait. A l'heure actuelle, Rosetta est à environ 60 km de la surface de la comète, quasiment à la même vitesse qu'elle. Elle l'observe avec le soleil dans le dos, elle est sur une orbite dite pyramidale. Dès mi-septembre, elle va se rapprocher pour se placer sur une véritable orbite et faire cette fois le tour de la comète, ce qui permettra pour la toute première fois d'observer son côté non éclairé. Prochaine étape, mi-septembre, avec la sélection de deux sites, puis un seul, mi-octobre, avant de poser fil à haie sur la comète le 11 novembre prochain. Sous-titrage ST' 501